C'est sixième, ils ont entré à sixième, souvent ils fuient d'école, à cause de la malédition. Amen. Parce que le son de ce village doit être payé cette malédition. Amen. Il a fallu que nous montons une action. On a fait un jeûne de deux, trois jours, trois jours plus tôt, on s'est répandis, on conduit le peu. Ils sont laissés lignes, ils ont enterré la viège, ils ont payé cette viège-là, une partie de l'autre côté, une partie de l'autre côté. Pour boucler le village, j'étais obligé d'aller s'y lire, il a commencé à parler, 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 puis j'ai commencé à verser une notion. Pourquoi ? En le faisant, je disais quoi ? Oh la malédition, vous voyez là, d'abord dans la parole, il y a ce qu'on appelle l'addiction, vous comprenez ? Malédiction, vous comprenez ? Non, vous avez plus l'addiction, c'est un mauvais sort, vous comprenez ? Comme on a fait des mauvais choses, donc il y a un mauvais sort que je dis, merci la famille. Or, pour que le mauvais sort soit détruit, il faut qu'une nation soit menée. Or, si une nation n'est pas menée, dès que tu es dans le christianisme, tu ne fais pas ça. Alléluia ! C'est pour ça que quand le fait de mener des chrétiens, on n'est pas l'abri de malédition. Or, la malédition, ce qui est le mot sort, il faut d'abord l'identifier, connaître ses causes, pour que la malédition soit révoquée, vous comprenez ? Amen ! Tu peux être à l'église, il y a des gens qui vont à l'église, ils ont fait des années dans le Seigneur, ils ont été baptisés d'eau, tout, 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 mais ils se constatent que rien ne bouge, manqueraient la sénité dans le Seigneur, rien ! Amen ! Parce qu'ils ont crié une étape de leur vie chrétienne, qui est la délivrance. C'est ce qu'il dit au pasteur, quand les gens viennent se convertir, parce qu'on ne vient pas dans le Seigneur délivrer, on vit en Jésus qu'on est possédé. C'est ça que Jésus dit qu'il faut quelque chose est fatigué, mais les amants, quand le pasteur vous dit qu'il faut que je l'église toi-même, qu'il faut le quitter, c'est qu'il ne maîtrise pas le christianisme. Parce que quand je suis rentré dans la synagogue, il dit l'Esprit du Seigneur assis-moi parce qu'il m'a point pour libérer les captifs et pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a point de libérer d'abord les captifs, c'est toi le ministère. Nous sommes dans une captivité. Avant de connaître Jésus. Amen. Donc avant tout chaud, c'est de passer par ça. D'abord, quand on s'est converti, c'est le baptême de ceux qui intéressent le pasteur. Ok, c'est un engagement qu'on prend. Mais la vie, la personne, elle revient dans le christianisme avec toute une malédiction. Il faut délivrer. C'est ça que dans une église, dans une communauté chrétienne, on ne pratique pas la délivrance, c'est grave. Vous allez voir que les chrétiens sont bizarres. Le pasteuriste se prospère, les autres sont bizarres. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Ils sont bizarres. Or, l'église doit être en mesure de guérir quelqu'un qui est malade. Amen. Or, la maladie, vous voyez, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la mauvaise sorte. La malédiction, telle que l'attention, c'est la malédiction. La tension, vous voyez, là, c'est la malédiction. Quand vous voyez ça, c'est héréditaire, faussement héréditaire. Même la diabète, malheureusement, je dis que la diabète, là, tout le monde a ça. À cause de vos croissants, vous voyez, nous, on a eu saugré, l'air. Allez, on a vos croissants. Amen. Vous voyez, sucré, sucré, sucré. C'est bon. Tout est sucré, comme on va voir le diapos. Tu bois coca sucré. Jus, sucré, croissant sucré. Tout le monde est tantôt dans les gâteaux, on a peur. À cause de la diabète. Ben, une fois, tu as cette maladie, là, c'est grave. Dites, incurable. Sauf Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la tension, la tension, la maladie de tension, vous voyez, là, c'est épratement héréditaire. Que c'est dans une famille. Amen. Amen. Les maladies, vous voyez, surtout le cancer, c'est de mauvais sens. Les maladies, dites, incurable, quand tu as ça, c'est que c'est un mauvais sort. Donc, vous payez ça. Si vous voulez ne pas conseiller, c'est même pas toi, mais c'est que les parents font. Ils sont là, douris, quelque chose, il nous faut donner un enfant. C'est plus l'a immolé, l'a tué un enfant. Vous allez payer. Lui, il est mort, hein. Mais toi, tu payes ça. Ah oui. Toi, tu payes ça. Vous savez, que les blancs, vous voyez, quand les blancs ont combattu la sorcellerie, hein, poursuivre la lecture, où tu t'arrêtais, là, poursuivre. C'est ça le problème, parce qu'on a déjà mis un peu, il y a des gens qui vont tomber. Non. Les blancs qui critiquaient, quand j'ai prêché à Cabret, le monsieur qui est venu, je commande, je suis un pasteur qui a le doctorat, il est atteint, il est barré. Je ne suis pas remplacé que les blancs, mais je suis le meilleur dans mon domaine. Amen. Je suis le meilleur dans mon domaine. Amen. Dieu aime-moi. Amen. 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 Tu es avec nous, allons-y mon frère. Et témoigne de la bonté jusqu'à mille générations. Un peu, un peu en haut. Un peu en haut. Suis la troisième et suis la quatrième génération et de ceux qui me haïssent. Et témoigne de la bonté jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La mille générations. Vous savez, quand ils ont détruit la souffrédérie, il y a eu un grand réveil à l'Occident. Il y a eu un grand réveil. Le christianisme a gagné le terrain. Le christianisme. Les gens commencent à se convertir. Et quand on regarde dans l'histoire du réveil en haut niveau de l'Europe, même les saints de cinéma ont se transformé en église. Amen. Les saints de cinéma. Alors, Dieu a commencé à les délire. Amen. Parce qu'ils ont changé de truc. Ils ont prié pour que tout cela soit détruit. C'est les hôtels détruisants. Quand vous regardez un peu la chasse au sorcier, étudiez très bien. C'est les hôtels. Quand on se constate que dans vos familles, il y a eu un fétil ou un autre chose, on détruit tout ça. Ceux-ci sont détruits. Tout, 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 tout. Et il y a eu un réveil éclaté dans toute l'Europe. Et désormais, eux, ils bénéficient de tout ce que les parents ont fait. dit que la minième génération. Oh, dans nos villages, tu vas parler de Jésus. S'il vous plaît, le téléphone. Tu vas parler de Jésus. Tu vas parler de Jésus. Jésus, pourquoi son papa est... Il va parler de... Il va commencer à t'attaquer. Quand tu dis Jésus-Christ, ils vont te dire, pourquoi Jésus, c'est le mari de... Joseph, Marie de Joseph, qui est Jésus-Bien par là. Vous comprenez ? Vous avez entendu mal des problèmes, tout ça. Il y a les dieux des blancs, et puis il y a un autre dieu. Les dieux, c'est... Je lui dis, mais ton dieu, là, t'as envoyé quoi ? Toi, tu dis, les blancs, là, l'un dieu, là, tu vois pas qu'ils envocient ? Ah, il dit, il dit, mais faut comparer les dieux. Il dit, c'est les dieux des blancs. Les blancs et toi, là. Il n'y a pas de différence, quand tu regardes ? Vous faites des comparaisons, des choses qu'on n'aimait pas comparées. Non, nous, là, notre dieu. Ton dieu, t'as envoyé quoi ? C'est pour ça qu'il est invité de dire, le dieu de mes pères, pourquoi pas adorer Dieu ? Quand je vois les gens brûler, il dit, Seigneur, oh, le dieu de mes pères, écoutez, mon père adoré Dieu ? Il a donné la beauté. Amen. Seigneur, il a fait la grâce de connaître Jésus, c'est tout. Alléluia. Donc, c'est ce non-le-problème, ça. Et tu as l'impression que tu as travaillé, que tu as les diplômes, pas d'emploi. Ça me sort. Et tu es là, tu réfléchis. Tu as finié, J'aime. J'aime, là. Tu as finié ça. Tu as fait le débarer de Jésus. Or, quand il est délivrant, c'est quelqu'un qui vient te délivrer. Amen. La preuve, quand l'Azé est sorti du tombeau, Jésus a dit à des disciples, déliez-le. Oui, là, déliez-le. Ma part, j'ai donné la vie. Jésus nous donne la vie. Il a le chemin, la vérité, la vie, la vie sur le plan spirituel. Il nous donne le salut. Mais ce qui concerne la délivrance, c'est lui. Les hommes de Dieu. Amen. Vous délivrez. Or, quand tu n'es pas délivré, non seulement toi, mais tes enfants payent. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a ça. On a l'impression qu'il y a un sort qui blâme. Marquez notre argent, on n'est pas en paix. Vous voyez, l'argent, ce n'est pas forcément, si nous n'avons de paix, jamais, on n'a l'argent, on n'a pas la paix du cœur. Parce que l'impression qu'il y a des problèmes à l'autre enfant, on a telle chose, on n'a plus la paix du cœur. On a toujours trouvé. Oui, souvenez-vous même pas que vous avez raison. Souvent, on a un temps qui suffit. Très mal. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un sort. Oh, si c'est pas réglé, toi, tes enfants payons la chouette. Alléluia. Donc, je vous disais qu'on s'est la malédiction, c'est quoi ? D'abord, il faut d'abord l'identifier, on est cette commune. Parce que la vie déclate et la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Tu subis ça aujourd'hui parce qu'il n'est pas en fait des choses. Tu vis ça aujourd'hui. Et c'est ça. C'est ça qui donne la raison sur le chisme. Oui, oui. Le droit, les gars, des sortes de la socialité, c'est ça. Et tout, que tu as une malédiction, tu as une bombe de t'attaquer, c'est une malédiction. C'est ça que les sanctions nous attaquent. Qu'est-ce qui a été fait pour que tu sois déguisé d'une malédiction ? J'aurai dit que Jésus-Christ a été fait une malédiction pour qu'il soit délivré. Mais quelle est l'action qui a été menée ? Je sais que c'est vraiment important pour vous de passer par cette action-là. Amen. Amen. Dans mon village, le village de mon père, il y a une forêt sacrée à l'entrée du village, vous les adorez. Mon père, c'est tellement, il a doré. Mon père nous a envoyé des choses dans les conneries. Le jour, tu as une fois, tu as dit le fait de me d'un envoyer un cabri, un marabou, tu as tué, se dit la te poussue. T'as un mouton, ça te poussue. Amen. Amen. C'est pas ce que j'ai confessé au Québec, tu as conversé, mais est-ce que ça a été déduit, c'est David ? C'est ça. C'est ça qu'ici, à 7,30 ans, souvent à Divo, il y a 16 états. C'est de ces trois formes de délivrance qui nous est soigné à d'attaquer. Quand vous venez, quelle est l'action qu'on met sur vous tous ? Il faut une action. Tant qu'il n'y a pas d'action, il sera difficile. Parce que certains vous reconnaissent les démons, les vous reconnaissent comme le rapport. Parce que quand les parents allaient à Doré, ils ont dit, protège-moi, échec-moi, mes petits et arrêtent, mes enfants. Mes enfants et mes petits, arrêtent, mes petits enfants. Donc, je t'en confie aux démons. C'est ça qu'il y a marqué que tu pries Jésus, Jésus, dans le rêve, tu vois les sorciers. Tu te vois qui est dans l'eau. C'est dans les parents de Doré, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir de l'eau. C'est les parents de la forêt, vous allez voir tout dans le noir, des rêves bizarres. Or, quand il y a des séries de cauchemars, vous savez qu'il y a une présence, des ténèbres dans ta vie. Les démons nous suivent. Il y a une année subtile, parce qu'ils ne sont pas les soins dans votre vie. Vous criez à Jésus, mais ils sont là. Amen. Vous êtes convaincus que vous avez reçu Jésus, mais les démons sont là. Parce que ce lien n'a pas été brisé. Ça n'a pas été brisé. Amen. Or, la Bible dit quoi ? Dieu l'étraîne différent entre ceux qui le servent et ceux qui le servent. Ceux qui le servent. Et tu as l'impression que celui qui ne sert pas, il prospère. Et toi, tu vas à l'église, toi, tu as des prospères. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Ça veut dire que tu n'as jamais été héritage chrétien, qui est symbole d'un petit Christ. Or, quand Christ est en nous, la Bible dit que c'est l'expérience de la gloire. Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. C'est-à-dire que Christ n'a jamais été, en toi, tu as cru en Jésus. On ne t'a pas délivré. Tu n'as pas été délivré. Tu n'as pas été libéré de cette autre chose. Donc, tes enfants, ils me comprennent. Tes enfants, on ne va pas comprendre. Moi, ils pleurent. Mais papa, maman, on a quel problème ? On a l'impression que c'est dérichi chez nous aussi. Parce qu'ils subissent le mauvais sort. Donc, ils ont hérité. Comment même peut-être que ce n'est pas à ton niveau ? C'est ce qu'ils ont fait avant, avant. Que toi, tu te payes. Amen. Dans cette rencontre-là, c'est pour vous délivrer de ça. C'est de briser ça. Il faut que ça soit brisé. Si ce n'est pas brisé, c'est une porte d'ouverture. Il s'appelle le diable de réaliser ta vie. Au moment où toi, tu as une grande connaissance intellectuelle. Au moment où tu les gens avancent, toi, l'église. Au moment où d'autres personnes, on doit les nommer, toi, ton nom. Quand on s'est dit, le sac à cause, toi, ta se fauche. Mais là, malheur, si tu n'es pas toi, d'autres personnes. Amen. Nous, je dois te marier. C'est là. Il y a même pas... C'est les chapeaux, 100% pour l'âge. Les gars, déjà, disons l'entendre. à l'avenir à l'avenir c'est la plus grande bénédiction avec une femme qui est la crée des dieux c'est la plus grande bénédiction le mari est une bénédiction amène il ne trouve qu'un homme sans une femme n'est rien et que personne ne me dira le contraire personne, quel que soit ton titre quel que soit l'onction que tu as sans une femme et j'ai compris pourquoi Dieu a dit à Adam reste tranquille Adam n'a pas le problème c'est Dieu qui a constaté l'éternité exactement il ne touche pas quelqu'un faites partie du plus ça fait mal quand tu finis pour hasard tu es là tu regardes le mur tu parles à l'éternité tu ne sais pas qui partagez tes peines c'est la vérité pour une belle tu vas te consoler de la faute je t'en creux c'est la vie c'est énorme c'est la vie c'est la vérité si tu rencontres une bonne femme tu n'es pas amen tu es parti amen c'est bon c'est énorme sans une femme il n'y a rien la femme ne peut pas duquer l'enfant jamais on constate que quand une femme est duquer l'enfant la foi est bizarre mais je trouve maternelle il faut un homme aussi pour dire amen c'est ça frère amen c'est l'ordre amen pour équilibrer les choses amen amen c'est important c'est pour ça que le mari est important or quand tu n'es pas dévibré tu ne peux pas entrer dans le mariage le vrai tu rentres dedans tu lui sort t'as des problèmes tu répètes il y a des bonus dans ça c'est les enfants bonus bonus on a fait des papons bonus 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 et tu te retrouve avec une équipe nationale il y a de l'o Brobe Haidat il y a Polo il y a tout amen mais disons la vérité à un moment donné il y a des gens qui vont te regarder si je viens dans la vie de la femme là, je suis papa d'aider Madame, pardon Madame, pardon Madame, pardon C'est comme ça Avant ce que Dieu dit à l'homme qui est la crainte de Dieu, on le dit c'est papa, c'est du bon, je gère les enfants Amen La vie nous a donné des coups, pas parce qu'on voulait qu'il nous donne des coups, parce qu'on était sous une malédiction Exactement, on a subi On n'a pas pu régler ça, on a peut-être une malédiction Et si ce n'est pas réglé, c'est calme, on a l'impression qu'on dit non, non, non Mais quand on commence à déclarer peut-être une relation qu'on n'est pas délivré, c'est la même chose C'est la même chose qu'on a subi Amen Alléluia, il faut que Dieu nous aide Amen Frères et sœurs Nous ne sommes pas des scams, vous savez nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas si c'était par accident Jamais Dieu a bien réfléchi Il a pris son petit déjeuner, bien mangé Il dit aujourd'hui j'ai créé telle personne Amen Oh il te donne une destinée Quand Dieu t'envoie la terre, il te donne une destinée Amen Or c'est cette destinée qui nous tient à atteindre Amen Là où on ne doit pas échouer, c'est la confiance Amen Nous allons marquer notre époque Or, si nous n'avons pas délivré de la malédiction, on a des pressions contre tout le monde C'est là que toutes les maladies commencent à se réveiller Et puis, il vous sert des scams On sait, on sait, on sait On sait, on sait La bête Sous-tit 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 Amé, Amé. Amazing, in Amazon. Amen. Que nous serons séparés. Ce dont les gens attendent, c'est notre témoignage. Exceptement, je prends ma Bible à l'Eglise et je dis à sa N haben. non, exactement, on témoigne, on témoigne, amen, bien sûr, je ne m'arrive pas, je ne pense pas qu'on m'arrive, est-ce que tu es mariée, non, Jésus donne bénédiction, je ne sais pas, non, témoignez-en, amen, Jésus n'a pas cru, pourquoi il dit qu'il fait l'idée de vous des témoins, c'est-à-dire témoigne des merveilles, c'est-à-dire témoigne de Jésus, toi tu témoigne quoi ? Les souffrances, tes souffrances, t'as vu là, c'est témoignant des souffrances, tu n'en rêves pas, témoigner à toi derrière, c'est de souffrance, alléluia, nos vies doivent témoigner de la vie sainte, amen, amen, or c'est tout ça qui est sorti, les gens dans la famille qui nous attaquent, parce qu'ils savent que nous sommes sur une malédition, donc ils nous attaquent, nous enfoncent, plutôt nous enfoncent dans le problème, ils nous enfoncent, et tu penses que tu as la seule chrétienne, le chrétien c'est, mais rien n'est décolle, il te dit que dans la famille, derrière, il te dit que dans la famille, derrière, il te dit que dans la famille, amen, amen, alléluia, c'est tout ça, il a discuté avec Dieu, il faut que moi, ma vie témoigne la puissance de Dieu, amen, c'est tel temps, c'est fini, mes parents, quelqu'un veut peut-être béni, de rendre service, il m'appelle, c'est bon, bien qu'il vive, c'est pas un miracle, c'est bon, amen, c'est ça, c'est quelqu'un qui a connu Dieu, il faut que tu as vu témoigner de la puissance de Dieu, amen, alléluia, amen, on peut être à l'église, et puis c'est une malédition, il y a la malédition là, tu es frustré, tu as l'impression que tu n'avances pas, malgré tes gènes et prières, tu gènes et tu prises, ça t'envoie, c'est quelqu'un qui doit te délivrer, déliez-le et laissez-le aller, déliez-le et laissez-le aller, si vous n'êtes pas délivré, c'est un problème, amen, vous avez l'impression que tout c'est bizarre, vos enfants deviennent bizarre, la vie qu'on menait est bizarre, tout est bizarre, tout est bizarre, amen, il faut que Dieu nous délivre, amen, alléluia, amen, vous savez qu'à chaque ministère, Dieu donne ce qu'on appelle le rémar, Dieu donne un rémar, c'est ce qu'on appelle la révélation, pour conquérir ton ministère, quand Jésus s'élève un matin, il priait pour le monsieur, il n'a pas prié, le monsieur qui était avec lui, quand Jésus a versé sa salive, pour prendre la boucle, pour appliquer sa salive, c'est un rémar qui l'a reçu, c'est une révélation, c'est une révélation, qu'il savait que ce n'est pas l'imposition des mains, qu'il peut guérir le malade, avec, non, il ne voulait pas faire combattre, mais, or, son vêtement guérit une femme, elle veut faire des sangs, on l'a prié, or, Jésus lui-même est la guérison, c'est lui la guérison, amen, mais Jésus a réfléchi, il a dit, ok, voyons le rémar, il prend la boucle, la salive, il a fait casser les yeux de la rue, et se la guérir, amen, donc quand Dieu t'appelle un ministère, il te donne un rémar, on a fini par comprendre beaucoup de choses, moi quand Dieu s'est révélée à moi, c'est avec lui, lui, vous voyez là, c'est symbolique, même dans la Bible, allez-y, allez-y, allez-y dans Marc, Marc le chapitre 6, le verset 13, vous allez comprendre, autant de Jésus, les gens utilisent la chose, Marc 6, le verset 13, les disciples, Jésus m'a recommandé ses disciples, les employés, ils utilisaient lui, allez-y dans Marc 6, le verset 13, Dieu des exonctions d'huile, sur beaucoup de malades, sur beaucoup de malades, et qui guérissait, amen, Jésus était là, jésus, c'était l'école, des disciples, il y a eu la phase théorique, il y a la phase pratique, Jésus les enseignants, soit on va dormir, il enseignait, le disciple, la évangélisation, mais dans la phase pratique, il dit bon allez-y, prenez les produits, allez-y, quand vous allez voir quel n'est pas, à ça, j'ai versé lui, c'est la personne, pour que l'impression soit déguisée, au temps de Jésus. Amen. Jacques va nous expliquer encore Jacques, le chapitre 5, verset 14, l'un des disciples de Jésus-Christ, Jacques va nous expliquer encore la chose. Mieux encore la chose. Verset combien ? Verset 14. L'un de vous est-il malade ? Qu'il fasse venir les anciens de la communauté. La communauté. Au fait, Dieu s'explique qu'ils appelaient les anciens. Il y avait les apôtres. Les apôtres établissaient les anciens. Les anciens qui étaient les collaborateurs directs des apôtres parce qu'ils s'étaient appelés à bâtir les églises. Quand ils bâtiraient les églises, ils étaient un responsable sur l'église. Amen. Allons-y. Et qu'il prie pour lui. Et qu'il en s'est prie pour lui. En faisant une option d'huile au nom du Seigneur. Très bien. En faisant une option d'huile au nom du Seigneur. Je ne sais pas n'importe quoi. On faut ajouter le nom du Seigneur. En faisant une option d'huile. Il n'a pas d'imposition des mains. Or, Jésus dit, à mon nom, vous imposerez les mains. Vous serez guéris. Cette fois-ci, on dit, en faisant une option d'huile. Ça s'explique au nom du Seigneur. Vous avez bien compris ? Or, on dit que quelqu'un est malade. Or, le cas, c'est une maladie. C'est une maladie. Tu n'as pas sûr que tu n'arrives pas à te retrouver. Tu es malade spirituellement. C'est là que l'onction intervient. Vous pouvez venir briser le jour de la malédiction. Il faut que ce jour-là soit brisé. Pour qu'on attende parler de toi. Amen. Amen. Les gens se disent aujourd'hui, c'est toi qui n'arrives pas dans le sorti, tu es en bas. Amen. Ils sont convaincés. C'est toi. Je suis délivré. Amen. Ils sont en bas. Amen. Ils sont en bas. Amen. Ils sont en bas. Ils me sentent très mieux. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Je suis prêt de te délivrer. Ils sont en bas. Amen. C'est pour ça qu'ils sont troublés. Amen. Ils savent que tu es une étoile. Amen. Ils sont troublés sur l'agrégat. Le problème-là, c'est qu'il n'est pas délivré. Le jour de la maléation n'est pas brisé. Fais-le. 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 Quand nous rencontrons les gens, nous brisons ce jour. Fais-le. Amen. Amen. Nous brisons ce jour. Amen. Amen. Quand je me suis converti avec la rencontre avec Jésus, mon histoire m'intéresse. Mon histoire. Mon père vient de vous. Quelle était son histoire? Faut quoi? Il est mort comme ça dans la famille. Il est cherché à savoir ça. Quand ma grande-mère mort, je suis allé dans le village par que des funérailles de ma grande-mère pour régler sous le sort de mes parents tout le problème. Tout le problème. Amen. Pour libérer mon ministère. Pour libérer ma vie. Amen. Et c'est ce qui est fait. Pendant qu'il est dans le funérailles, moi, je faisais une entrée spirituelle. Mais c'est la seule occasion que je peux dans ton village. Oui. Dans ma vie, le village m'a apporté de conneries dans la tête. Mon commentaire a plusieurs fois. Mon père, espère à son âme, m'a jamais, de mon dieu, m'a amené dans son village. Jamais. Aucun des seuls enfants n'est allé dans son village, de son vivant, à cause de la sorcière. Le faux. Et je lui donne raison. On n'a qu'à protection. Ils allaient l'ou manger. Correctement. Grave. Grave sauce, grave sauce. Grave. 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 Ils allaient le manger. La personne qui lui met l'a mangé. Ils ont mangé tout le monde. Ils sont grouos, le village, ils nous parlaient. On allait partir. Mais on était comme un protégé, on ne s'est pas protégé. C'est même un autre, je ne peux pas le dire. Mais j'étais négativement. C'est comme même dans l'enfance, là. On avait des enfants, là. On avait des enfants, là. Ça fait honte. Oui, bien sûr. Tu grandis avec. J'ai visite heureusement les visages des autres personnes. Je ne vous trouve que le village est intéressant. Amen. Amen. Il y a beaucoup de richesses dans les villages. Alléluia. Amen. Et je suis rentré pour moi, c'est une occasion. Quand je suis arrivé sur le sol de mes ancêtres, j'ai commencé à régler le problème. à commencer à parler, détruire, tout lien, me détacher de tous les liens, briser tout ça. J'ai versé pendant trois jours. Je suis en train de parler. Je ne suis pas là-bas pendant trois jours. C'est une action. Quand je suis sorti de ce village, j'ai mergé. Amen. Parce que j'ai connu des problèmes, c'est-à-dire que j'ai connu des difficultés. Je me suis marié dans le seigneur, je me suis ressorti. Je vais vous expliquer. Je me suis légalement marié avec une des filles de Capo Sévérin. Quand je suis revenu de l'Europe, je me suis marié. Ah oui, je vous explique mon histoire. C'est important. Je suis un être humain comme toi. Je suis un être humain. Amen. Et dans ça, je suis tombé sur une dame. Je vous fais, c'est la mère de mon fils. Je ne suis plus trop en deux dans les détails. Je ne reste plus aussi. Mais c'est qu'elle m'a montré. Elle est en train de faire la même, c'est bon. Non, t'as dit, imagine toi, tu penses que tu es tombé sur une femme. C'est une soeur en grise. Oh, c'est une soeur en grise. Elle en grise. Grise va te montrer la grise des mères. J'ai réglé ça. J'ai tellement détonné. J'ai dit, mais tu es où ? Mais les mondes, il ne faut pas ça. J'ai détonné, tu comprends, mais mes baillets. Ils ne font que ça. Il ne faut pas ça. Je suis loin que tu es où. Or, c'est une expérience. J'ai compris qu'il fallait régler ça à la source. Elle a vu beaucoup de choses à la source. Parce que mon père, j'ai fini par étudier. Je me dis, mais mon père, ma mère est en mode. Mon père est un polygame. Là, il faut qu'on a eu des enfants comme ça. Comme c'est ça. Comme bon africain. Je me dis, je suis musulman. Ah, il vous dit la vérité. Ce n'est pas interdit chez eux. Ce n'est pas interdit. Chez eux, l'islam, ce n'est pas interdit. On peut se marier jusqu'à quatre. Quatre fois. Oh, ce n'est pas là, vous allez m'envoyer. Deux épouses en lèvres. Ce n'est pas là pour qu'on plie. Moi, j'en sais quelque chose. Tu ne peux pas aimer deux femmes. Ce n'est pas ce que tu as. Je suis pardon. Merci. Non, comment on peut aimer le cœur qu'elle a là ? Je n'ai pas foutu. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. 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 Moi, je ne suis pas là. Si je lui fais des pédicules, je lui fais des pédicules. Je lui fais des pédicules. Ceux qui s'est bien préparé à toi, c'est mon affaire. Ceux qui s'occupent de toi, tu vas l'aimer. Amen. Amen. Je ne peux pas comprendre beaucoup de choses. J'ai vécu un truc terrible. J'ai été obligé et le divocisme, je le dis. Mon histoire, je ne sais pas. Et vous serez mieux. Parce que si ton bras bouche, il n'y a pas l'occasion d'embrucher. Il faut le comprendre. Après, il faut mieux choisir. Ah non. On dit qu'on peut diviser un cas de fidélité. Il faut mieux reprendre. Parce qu'elle est un fidèle au Seigneur. Elle m'a ouvertement dit qu'elle n'a jamais été convertie. Ah oui. J'ai envoyé des détectives privés pour mener des enquêtes. Oui. Vous voyez ça ? Comme j'ai légalement marié, il faut faire des preuves. Et puis les détectives, eux me sont venus me dire « S'il te plaît, tu ne laisses pas cette femme-là mourir. » C'est tout le monde, on a vu le voir. J'ai passé, non ? C'est même pas bon pour ton village. Donc on a envoyé ça. Ça l'a fait à soi. Elle a dit qu'on a détaillé des heures du temps dans l'âme. Des heures du temps dans l'âme. J'ai dit ça. Amen. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un sort de là, vous compreniez, c'est la grâce du Dieu. C'est la plus grande maladie, c'est la dyslexion. Moi, j'ai fini par comprendre qu'il y a des choses qui devaient révéler dans ma vie. C'est ce qui m'a conduit justement au village. Il ne faut plus jamais que je chose que je répète dans ma vie. Amen. Non. Les choses doivent pas se répéter dans ma vie. En tant que croyant, je choisis de réglir leurs problèmes. Oui, si les choses ont été faits, moi, je me défais de ça. Amen. J'ai les choses qui ont été faits, moi, ils me défais de ça. Moi, ma nouvelle vie, ma nouvelle famille, c'est le christianisme. Je ne sais pas de tout et je réglis. Gloire à Dieu, aujourd'hui, ça va. Amen. Amen. Donc, si tu n'as pas réglé cette chose, ça va te pousser. Tout le temps. Ça va te rattraper. Je vais dans toute la vie. Amen. Tout rattrape sur la terre ici. Bien sûr. Mais une seule question qui est réglée pour tout, une famille. Euh, oui. Une seule personne. Amen. 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 Abraham a réglé le problème de Lot. C'est biblique. Lot avait un problème. C'est Abraham. Sinon, Lot, je vais vous expliquer l'histoire de Lot. Comment toi, tu vis dans un pays où c'est des homosexuels. C'est le domaine de l'homo. Tu n'es pas inquiété. Il vivait à Soudom. Oh, Soudom, là. Sodomisé, c'est-à-dire que c'est des pédé. C'est bien, c'est bien. Ah, vous dites, ah, là. Ah, c'est parce que ça ne savait pas Soudom, c'est-à-dire Sodomie. D'accord. Ah, vous n'avez pas comme ça comme ça? Non. Vous dites ça comme nom du village? Je le sais, je le sais. Blanc, dans le panneau comme ça, hein. Ah, d'accord. Sodom, il y a Sodomie dedans. Bien sûr. Donc, le monsieur est là, il n'est pas avec l'été, il vit des années. C'est que lui, il est dedans. Mais bien sûr. Avec ses enfants. Mais, avec ses enfants. Avec ses enfants. Quoi? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est Abraham qui a réglé le problème. À cause d'Abraham, l'autre a été parié. L'autre a été parié. Amen. Bien, vous allez me demander qu'on va s'asseoir pendant des choses dans la délivrance, dans l'entretien, je vais vous expliquer comment régler le problème. Même délivrer. Pendant qu'on prie, on finit de vous délivrer, vous réglez le problème, il faut que quelqu'un parte là.